... Joanne est traductrice de formation. Il y a 4 ans, elle décide de s'installer pour travailler dans cet espace partagé, le coworking de Namur. Ici, elle rencontre d'autres entrepreneurs et grâce à eux, elle a l'idée d'un tout nouveau projet. Une boxe littéraire avec livres et goodies, expédiée à domicile tous les mois. Je ne pense pas que j'aurais eu le courage de me lancer s'il n'y avait pas eu de coworking autour. Dès que j'ai eu l'idée, j'ai pris à part tous les coworkers que je savais intéressés par la lecture. Je les ai interrogés sur leurs habitudes de lecture, les problèmes qu'ils rencontraient, etc. Et donc, ils m'ont vraiment aidé à cibler le besoin et à modeler le produit pour y répondre le mieux possible. Dans la même pièce, à 3 tables de là, voici Nicolas. Là, lui, il développe des applications. Son idée, il l'avait déjà avant d'arriver, mais le coworking lui a permis de l'améliorer, voire concrétiser certains aspects. Quand on manque de ressources, par exemple, des gens qui fassent du design 2D ou 3D, on peut en trouver un permis des collaborateurs. Au niveau développement, il y a des gens comme Luc. S'il nous manque, par exemple, un plugin ou un problème avec certains programmes, c'est un avantage de pouvoir demander à des personnes qui sont à côté de ça comment on peut solutionner ce genre de problème. La valeur ajoutée d'un espace de coworking, c'est la communauté, les coworkers, la mixité des travailleurs qui viennent ici et qui sont vraiment un avantage, parce que chacun amène son expérience, son domaine professionnel. Du coup, le coworking, ça permet de sortir d'un certain isolement. Le plus gros avantage pour 97% des utilisateurs, selon la dernière enquête du réseau Cowallonia des Coworkings de Wallonie. Résultat, ils sont plus motivés et plus productifs. On est moins distrait quand on est chez soi par toutes sortes de facteurs. Le conjoint, les enfants, le tour de la pelouse. C'est des choses qu'ici, il n'y a plus, dans le sens où on a quelques heures d'affilée pour se concentrer dans sa vie. Donc plus productif, oui. La région Wallonne veut favoriser ce type d'endroit. Elle compte 8 espaces comme celui-ci dans les grandes villes. Et elle débloque actuellement 100 000 euros de subsides chacun pour 13 Coworkings en zone rurale. Une fois qu'on part faire des études en ville, souvent, on se dit que les clients et les partenaires vont être dans les centres urbains. Alors qu'ici, il y a des clients, il y a du travail, il y a moyen de développer ces activités. Il manque juste des petits poussants et des petits moyens qui facilitent un peu le travail de chacun. À Chimay, cela a notamment permis à Steve de profiter de ce studio photo partagé. Le problème, c'est que les clients venaient chez moi dans mon domicile. Donc je devais arranger mes tapes sur roulettes, tout pousser, arranger le fond, les lights. Donc chaque fois, c'était contraignant. Le nombre de Coworkers ne fait qu'augmenter en Wallonie. Prêt à payer en moyenne 250 euros par mois pour ces services. Et cette mise en réseau d'indépendants, qui souvent collaborent, boosterait même l'économie de la région. On prend des plus gros clients et donc on peut se permettre d'avoir de plus gros budgets. Et donc là, on collabore avec des membres du Coworking ici. Ce sont vraiment des espaces autour desquels des écosystèmes locaux peuvent se créer, qui vont vraiment aider à soutenir l'entrepreneuriat. Et on voit vraiment dans les résultats des enquêtes qu'on met maintenant depuis 4 ans, que c'est vraiment le cas, que ça a vraiment un effet positif sur les gens. Les gens sont plus motivés, plus productifs. Et aussi sur les revenus, puisqu'on a 33% de nos Coworkers qui ont augmenté leurs revenus grâce au Coworking. Et on a également 25% de Coworkers qui ont monté un nouveau projet avec un autre Coworker. Donc ce sont des projets qui, probablement, n'auraient pas vu le jour sans le Coworking. Le Coworking, c'est aussi optimiser ses instants de travail grâce à un partage de compétences toujours bienvenus. Et coup de chance à Namur, il y a une massothérapeute qui veut bien offrir tout son savoir-faire aux autres Coworkers. Il faut aussi rythmer sa journée avec des moments de détente bien choisis, évidemment modérés. D'ailleurs, à Chimé, on ne dira pas boire un verre en terrasse, mais plutôt réseauter.